Vous ne trouvez pas ça bizarre que votre matériel de travail de tous les jours soit dans un musée ? Non, pas du tout. C'est tellement vieux. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui peut renaître ? Non, je ne crois pas. Certaines plaques des rues de Dijon racontent l'histoire de ce qu'on appelle maintenant les petits métiers. Où en sont ces petits métiers ? Que sont devenus ces artisans à la vie difficile mais épris de leur liberté ? À Dijon, on cherche désespérément une remailleuse. Tricoteuse, repasseuse, modiste ou chapelière, cire de bois, corsetière, nous avons rencontré les derniers. La mode, le progrès a définitivement fermé leur boutique. Est-ce que c'est encore un métier, tricoteuse ? Non, ce n'est plus un métier. Parce qu'elle gagne environ, je ne sais pas, peut-être 400 francs dans son nom. Si on ne gagne pas d'argent, ce n'est pas valable. Alors ce n'est pas un métier. Je ne sais pas, un pullover, il faudrait le vendre au moins 1000 francs. Pourquoi vous travaillez toujours avec des vieux fers ? Parce que le fer électrique, ce n'est pas bon pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire des choses brodées avec. Vous faites ce métier depuis combien de temps ? Depuis l'âge de 12 ans et demi, j'en ai 82, alors on n'est qu'à voir. Vous ne trouvez pas ça bizarre que votre matériel de travail de tous les jours soit dans un musée ? Non, pas du tout. C'est tellement vieux. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui peut renaître ? Non, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne met plus de chapitre. Il fut un temps que je gagnais largement ma vie, quoi. J'ai élevé six enfants, j'ai construit ma maison, mais je me dis maintenant, c'est totalement différent. Même que le feuille est cher, je me dis, oh, vous ne voyez plus de tas de bois sur les trottoirs. C'est fini. Jusqu'à autrefois, vous ne pouvez pas passer dans une rue sans se rencontrer un tas de bois. Mais aujourd'hui, l'artisanat, vous savez, c'est très beau. Il faudrait que les entreprises artisanales ont des charges importantes. Et pour rentabiliser une entreprise, il est nécessaire d'avoir donc un volant de clientèle. Et ces activités, malheureusement, sont maintenant un peu dépassées. On est plutôt celliers, parce que maintenant, le bourrélier, c'était l'appellation dans le temps. Parce que maintenant, on vaut aussi bien de l'équitation que des sacs cuirs, que des serviers d'écoliers, que de la garniture. On est obligé. Et de la réparation ? Et de la réparation également. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir ? L'avenir, c'est difficile à dire, vous savez. Maintenant, on ne peut pas dire. Pour l'instant, bon, on a un travail à peu près normal. Mais pour savoir si ça va continuer, c'est autre chose. Et vous, vous avez appris le métier comment ? J'ai fait mon apprentissage chez mon père. Et puis j'étais à l'extérieur également aussi, un petit peu. Est-ce que vous prenez des apprentis ? Ben, pour l'instant, non. Ça ne vous tente pas ? Non. Vous savez, le travail a vraiment changé, le travail du temps. Pour prendre des apprentis, puis d'ailleurs, il faut trouver. Il faut trouver. Il n'y a personne qui vient vous demander ? Rarement, rarement. Et vous êtes le seul sur Dijon ? Dans notre profession cuir, on est le seul. Alors, vous ne croyez pas qu'il serait temps que vous appreniez le métier à quelqu'un ? Ah oui, c'est le débouché. Il faut aller savoir. Vous savez, si on est plusieurs sur la place, ce serait du travail pour ces personnes. Alors, nous sommes très prudents, justement, pour engager les gens dans ces petits métiers parce qu'à partir du moment où la personne s'installe, pour nous, elle crée une entreprise. Même si elle travaille seule, elle est une entreprise. Et il y a toute une série de charges qui en découlent. Alors, il faut que les gens soient bien conscients qu'il faut avoir le marché, essayer de trouver le marché. Étant un petit asset dans le quartier, j'ai accès à ma politique. Je préfère prendre beaucoup moins cher chez chaque client, mais avoir pratiquement toute une clientèle de quartier, ce que j'ai obtenu à l'heure actuelle. Il y a un problème aussi, au point de vue artisanal, c'est qu'on peut dire sur Dijon, en point de vue nettoyage, pratiquement 80% de la clientèle de nettoyage est obtenue par quatre grosses raisons. Combien vous gagnez en moyenne ? À l'heure actuelle, après pratiquement trois ans d'activité, mon chiffre d'affaires mensuel se situe aux alentours de 10 000 francs. Sur ces 10 000 francs par mois, toutes charges déduites, charges sociales, impôts, etc., il me reste pratiquement la moitié, à savoir 5 000 francs par mois, pas plus. Parce qu'il faut reconnaître que les entreprises de main-d'oeuvre, les entreprises de l'artisanat, sont pénalisées par rapport à la fabrication industrielle, à la fabrication mécanique. Et là, c'est des réformes que l'on souhaite voir aboutir au niveau des charges sociales, une réforme complète du système social, et non plus baser les charges sur la main-d'oeuvre, sur le revenu, mais prendre d'autres éléments en considération. Vous gagnez votre vie en une position pour faire du travail. Et pour faire du travail dans cette branche, il faut faire des heures, il n'y a pas de secret. Moi, tous les matins, à 5h15, tous les matins, je suis sur mes chantiers. Et quelques fois, je finis à 8h, 9h, je m'arrive de travailler le samedi, dimanche. Et vous, vous travaillez tout le temps ? Je travaille toute l'année, oui. Donc j'ai une place, l'été, je suis au lac, pour profiter des estivants, et l'hiver, je reviens ici. On ne gagne pas des millions, mais on gagne sa vie. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais un représentant. Qu'est-ce que vous avez appris à l'écrivain, là ? C'est un copain qui était pitté à Yolo dans une vizzeria. Alors il m'a montré, il m'a mis passer plusieurs jours avec moi, et puis il m'a montré, quoi. Voilà. Alors là, je vais prendre l'appel en bois. Attendez, là, je vais peut-être passer devant vous, là. Est-ce que vous l'arrange pas ? Le nouveau petit métier se crée. C'est l'imagination au pouvoir face au chômage. Mais entre les anciens qui disparaissent, les nouveaux qui s'inventent, il y a un écart considérable, celui de la décalification. Les premiers s'apprenaient pendant des années, les seconds s'improvisent presque, ne requièrent qu'un investissement minime et ne nourrissent pas une famille pendant toute une vie. Voilà, c'est parti, c'est l'huile. L'investissement du four, il faut compter, si je l'achète dans le commerce, il faut compter à peu près 10 000 francs à 1 million. Je parle d'anciens francs, hein. Alors que là, c'est moi qui l'ai fait, avec mon père. On en a eu juste à l'achat du matériel, et c'est tout, quoi. La main d'oeuvre, on l'apprend pas, parce que c'est nous qui l'avons. Est-ce que vous avez l'intention de faire ça toute votre vie ? Oh, toute ma vie, non ? Non, quand même pas. La prochaine fois, vous vous reconvertissez dans quoi ? Je vais essayer justement d'avoir un commerce sédentaire, quoi. Un restaurant ? Un restaurant, oui, quelque chose comme ça, quoi. Symbole d'espoir, le maréchal Ferrand. Il pratique ce qu'il considère comme le plus beau métier du monde. Sa forge et ses outils dans une camionnette, il se déplace chez les clients dans un rayon de 40 km. Nous l'avons rencontré dans un cercle épique. Mon grand-père était déjà maréchal Ferrand. Mon père l'a été, et j'ai pris la suite. J'ai suivi le métier de père en fils. On a tourné pendant pas mal de temps, et il est arrivé une période où il n'y avait pratiquement plus de chevaux. Alors, je m'étais recyclé. J'étais rentré en usine pendant une douzaine d'années. Et, ma foi, un jour, en discutant avec un vétérinaire, on discutait métier, branche de métier. Et le vétérinaire, quand il a su que j'étais maréchal Ferrand, m'a demandé pourquoi j'avais laissé tomber le métier. Alors, j'ai dit, tout simplement, il n'y a pratiquement plus de chevaux, je ne pourrais pas vivre avec le métier de maréchal Ferrand. Alors, il m'a demandé de reprendre des outils, et qu'il arriverait à me refaire une clientèle. J'ai travaillé pendant pas mal de temps, en deux activités, c'est-à-dire que je travaillais en usine, tout en faisant le métier de maréchal Ferrand. Mais, j'en avais assez de travailler en usine, alors que le métier de maréchal Ferrand, c'était ma vie, c'était ma passion. Alors, quand j'ai eu une clientèle assez importante, j'ai eu à choisir, et j'ai préféré, bien sûr, le métier de maréchal Ferrand, qui est, on est à l'air, on est au contact de l'animal, au contact de la clientèle, et, ma foi, je préfère à toute autre chose. Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui a un avenir pour vos enfants ? Bien, je pense que mon garçon serait intéressé par la suite. Et est-ce qu'il aura des clients ? Bien, je pense que s'il apprend le métier avec goût, comme je ne l'ai appris, je pense qu'il aura quand même une clientèle valable. C'est pas un métier qui va mourir à votre avis ? Je ne pense pas. Je pense que c'est un métier qui prendra plutôt de l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada